Nous sommes sur le résumé de la deuxième étape de la semaine Coppi Partali 2022 entre Riccione et Longiano. Encore une étape bien vallonnée, 165,9 km au programme, avec un circuit final difficile à faire 5 fois. On a eu tout d'abord une échappée matinale de 4 coureurs, Gamper, Zardini, Vandenberg et Zambeli. Ils ont eu 3 minutes 30, mais ils ont été repris assez rapidement sur ce circuit final par un peloton où on a vu un gros travail, notamment de Guérin Thomas, de la formation Ineos Grenadier. Le premier à lancé une véritable offensive sur ce circuit final, c'est un endroit de la formation Eolo Cometa, Eric Béder, mais il a été repris par ce peloton où ne figure pas Mauro Schmitt, qui a été littéralement lâché. Il va perdre 16 minutes aujourd'hui, le vainqueur de l'étape d'hier. Et nous sommes dans le dernier tour de circuit où on voit que Mathieu Van Der Poel est un peu dans le dur, tandis qu'à l'avant de la course, Ardila de la formation UAE est sorti. Et malheureusement, il va être repris puisque l'arrivée est jugée après un mur, le mur de Belvedere, 800 mètres à 11% de moyenne. Le Colombien est repris par un coup, figure notamment Ethan Hater ou Ben Thulette pour la formation Ineos Grenadier. Et on voit un gros travail de l'équipier de Ethan Hater pour lancer le coureur britannique qui est très rapide au sprint. On voit Sobrero qui est positionné dans le siège d'Hater, mais on va voir que Hater va s'imposer facilement devant Matteo Sobrero et Ben Thulette. Voici donc le top 10 de cette étape du jour. Et le classement général, puisque Mauro Schmid a été distancé, et bien c'est Eddie Dunbar qui s'empare du maillot leader devant son équipier Hater. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501